Hey, hey, Dugus, c'est l'heure de ta prochaine vidéo ! 3, 2, 1, ça tourne ! Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Dugus le fan, et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Massacre au Coliseum, le numéro 27 ! Et oui, tout à fait, c'est le numéro 27, et je vais vous présenter les équipes qui sont là, la map je ne l'aime pas trop trop parce que c'est une des anciennes, mais c'est pas très grave, on va faire avec. Donc dans mon équipe, c'est une équipe que nous avons formée, il y a Capitain Runu, de niveau 157, qui est un Kras, il y a moi, Dugus le fun, de niveau 159, qui suis un Sadida, et il y a Valaya, qui est un Feka, de niveau 184. Ensuite, face à nous, alors il y a une équipe un petit peu hétérogène, c'est-à-dire qu'on a Vard, qui est un Vaillant Yop, de niveau 196 quand même, hein, 196, donc il a beaucoup de vie, il a 4000 de vie quand même, ça va faire mal. On a Tridvarld, ouais, en fait, c'est du triple, c'est du double compte en tout cas, Tridvarld, qui est un Eniripsa, de niveau 188, et Celestie, un Xélor, de niveau 138. Donc je sais plus si on a Focus, il faut que je regarde, normalement on a Focus le Xel ou l'Eniripsa, ce sera au choix, on va voir ce qu'on fait. En tout cas, c'est moyen équilibré quand même, hein, le Yop et l'Eniripsa vont faire très très mal, le Xélor, je pense qu'il va rester un petit peu derrière, parce que c'est vrai que si le Xélor est à portée, je pense que c'est lui qu'on va atomiser en deux secondes, ce sera un petit peu l'objectif. Moi de mon côté, je vais faire mes petites poupées magiques, je vais avancer d'un comme ça, et puis ça ira pour ce tour-ci. Je vais remettre le chat vert qu'on peut monter un petit peu, pour vous permettre de regarder tout ce qu'il se passe, et on a nos poupées qui vont retirer, ouais, un PM, il doit y avoir de l'esquive de retrait, parce que, ouais, ils en ont pas mal quand même. Ok, donc c'est l'Eniripsa de jouer, l'Eniripsa qu'on ne voit pas, qui est caché derrière le Yop, il est ici, c'est Tridvard, donc bon, c'est un peu facile de jouer en double compte, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. On a vu des combats beaucoup plus désespérés se retourner, et nous sommes avec Valaya, je suis content de faire cette vidéo avec Valaya, parce que c'est un ancien de la Silver Alchemist, qui a rejoint la Guild of Fantastics. Donc c'est une très bonne chose, nous comptons désormais un niveau 184 avec nous, la Guild of Fantastics, qui s'étoffe de jour en jour, et ça c'est génial. Valaya, donc il vient auprès de nous, par contre ça c'est bien, il va pouvoir nous mettre des super résistances, et en face ils n'ont pas de debuff. Donc ça c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose, si Valaya joue bien, il peut vraiment nous aider énormément. Donc nous on a des armures, et eux en face ils ont des soins, ça peut être, ça peut être Showbrez. Donc en tout cas le Yop ça va être en dernier qu'on va le taper, c'est dommage parce qu'il va taper fort. Et là il y a du retrait de PA pour le Xelor, je pense que c'est lui qu'on va taper en premier à mon avis. Le Xelor, ce sera peut-être le plus judicieux. Voilà, le tour de boost est fini, donc il n'y a pas eu d'attaque en fait, c'est juste le Xelor qui a commencé à retirer des points d'action. Il m'en a retiré un, il en a retiré un petit peu à mes poupées, peut-être que ça va empêcher mes poupées d'agir. Je ne sais plus exactement, enfin non je n'ai jamais su de toute façon, combien de points d'action elles avaient besoin pour leur soeur. Et Capitaine Runu, on attend que tu joues, ce serait bien de t'activer un tout petit peu. Parce que si tu ne joues pas, ça va devenir très très compliqué. Super Capitaine Runu. Ce n'est pas la première fois que je joue avec lui et c'est vrai qu'il bug souvent. Donc voilà, nous allons perdre un tour, ce qui ne va pas nous aider pour remporter ce qu'on va, ça c'est sûr. Ça c'est clair et net. Et le Yop, en plus on s'est mis parfaitement en ligne, pour peu, ça va être chaud quand même pour lui. Il n'a que 4 PM. Ah voilà, bon il a bien fait et je pense qu'il va faire une épée céleste, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois c'est ça. Ouh, il vient carrément au corps à corps. Et il commence à lancer une colère de Yop, coup critique en plus. Donc, oui, heureusement que les dommages étaient bien réduits, parce qu'il a fait mal. Du 500 avec des dommages réduits, wouh, ça fait bien mal. Alors là, je ne sais pas trop qui taper. Je pense que, du coup, on va se concentrer un petit peu sur le Yop. Ouais mais non, ce n'est pas très judicieux. Ce n'est pas judicieux du tout de faire ça. Donc on va s'attaquer au Xelor. Le Xelor qui n'a rien demandé à personne, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais retourner me cacher. Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on reste en ligne. Mais bon, je préfère rester en ligne, mais caché. Il doit être à découvert sur une autre ligne. Ça ne sert à rien. Oh, super ! Ma sacrifiée qui enlève 2 PM au Yop adverse, qui est au corps à corps avec nous. Et l'Eniripsa. Ah ouais, l'Eniripsa qui va soigner le Xelor. Aïe, aïe, aïe. Je vais zapper ce petit détail. Un Eniripsa, c'est abusé. Enfin, c'est abusé. C'est vrai que c'est très pénible. Après, il est peut-être à portée. Sauf que moi, on va me retirer les points d'action. Le Xelor, je pense qu'il va en avoir contre moi. Déjà, au niveau ligne de vue, ce sera moi, évidemment. Mais il va peut-être en retirer en zone, en plus, des points d'action. Et Valaya. Franchement, je pense que... Je pense que... Il va falloir compter sur Valaya. Parce que sinon, ça va devenir très très tendu. Du moins, ça, 49, c'est quoi, ça ? Le Xelor qui arrive au taquet. Alors, il retire des points d'action au Fekka. Ça va être tendu, tendu. Le problème, c'est que moi, si je me mets à fond sur... Ah ouais, il va taper au bâton. Je suppose que là, il va pouvoir taper directement. Mais pourquoi il fait du moins 39 ? Il a quoi exactement, notre ami, là ? Il doit avoir un truc qui amoindrit. C'est dommage, parce qu'il n'en prend pas beaucoup, quand même. J'ai raté quelque chose. Dommage retourné, 4, avec maux d'épines. Dommage réduit, 15. Donc, ce que je vais faire, c'est que... De toute façon, il va rester au corps à corps, je suppose. Donc, on va se faire atomiser, si on ne le tape pas, lui. Avec la vie qu'il a, le problème, c'est que l'Eniripsa va pouvoir très vite faire maux de reconstitution. Et ça va faire très mal. Je ne sais pas quel est le plus judicieux. Ah, puis je ne peux pas aller ici, en allant ici, mais... Je ne sais peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Allez, ici, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. On le débuffe. Il me reste 3 points d'action. Et j'invoque une folle. Oh, échec critique, super. Super, on avait besoin de ça à ce moment-là. Ma gonflable, ma gonflable, ma surpuissante, qui ne sert à rien, qui va se cacher. Normal, une poupée, tu l'invoques, elle ne sert à rien. Ça, je ne comprendrai jamais. Donc, l'Eniripsa qui se met à taper. Pourquoi ? Je ne sais pas. En même temps, c'est vrai qu'il n'a rien à soigner. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être une explication possible. Si, il a soigné un peu le yote, tant qu'à faire. Mais sinon... On est dans la mouise. Dans la mouise internationale. Le petit lapinot là-bas, en fond de scène. En même temps, ce n'est pas plus mal. Je suis allé me cacher... Ah oui, par contre, je me suis placé de telle sorte qu'il ne peut pas utiliser son bâton sans me taper. Oui, voilà, mais c'est pour ça, en plus, que je ne voulais pas me mettre là, je crois. C'est pour ça que je ne voulais pas me mettre là. Après, j'ai oublié. Mais de toute façon, je pense que c'est plus intéressant de le debuff. On va voir ça. Est-ce qu'il peut placer sa coco avec un bond ? Non, il ne pourra pas. Donc, c'est vrai, mais moi, je ne vais pas avoir la libération. On verra ça. Enfin, j'ai la libération, mais je ne peux le reposer que contre un mur. Donc, ça ne servira à rien. Bon, normalement, je vais pouvoir donner un coup d'épée, déjà. Ça lui fera un petit peu mal. 3500... Non, mais il a monstrueusement de la vie. En même temps, il est au 196. Vous me direz, c'est sûr qu'il peut se permettre d'en avoir. Et capitaine Wunu, c'est bien de nous dire qu'attention, dans trois tours, il y a une colère de yop. Mais si tu ne joues pas, c'est sûr que... Bon, sympa ta colère de yop, mais... Et puis, à ce rythme-là, on en a pour longtemps si on lui fait du 300 à chaque tour. On en a pour très longtemps. Je crois qu'il a un sort en zone et il va pouvoir nous taper tous les deux avec... Entre moi et Valaya. Ouais, j'avoue, capitaine Roux, tu ne peux rien faire, mais je suis bien d'accord. Tiens, il me repousse. Pourquoi il fait ça ? Quel est son intérêt à faire ça ? Je n'ai pas très bien compris. Pourquoi il a fait ça ? Ah oui, parce que ça fait super mal, son truc, là. Ça fait super mal, son intimidation. Donc, je propose... Un petit coup de griffe. Et moi aussi, je vais le repousser. Parce que je n'ai pas envie qu'il reste dans le coin. Et je vais me mettre ici. Parce que là, ouais, il était en train de faire intimidation. Je crois que c'est ça, le sort. Ouais, intimidation qui repousse, donc, contre le petit cratère qui est ici. Tiens, on va zoomer un petit peu, on va en profiter. Que tout le monde est à peu près au même endroit. Ouais, il ne faut pas que je le rapproche du Nili. Mais de toute façon, c'est la même chose. L'enni Ripsa l'avait, quoi. Je l'ai reculé de deux cases, ça ne changeait strictement rien. Et au moins, tu vas pouvoir être libéré. L'enni Ripsa l'avait, je pense. Il n'y a pas de raison. Par contre, il l'a bien soigné. Franchement, ça va durer une éternité, ce combat. On va se faire avoir un petit feu. Il y a des équipes comme ça. C'est un petit peu tendu à battre. C'est bien, ça, ça va faire des dégâts à chacun. Du moins 200 à chacun, en gros. Ah oui, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que pour sa colère, il soit face à Valaya, qui est prévu immunité. Ça peut être une bonne chose. Là, il a dû se poser une glyphe. Je ne sais pas, en bleu, je suppose qu'elle peut réduire les PA. Je ne suis pas sûr. Ouais, bon, bah, effectivement, ça peut être une bonne chose de taper le XEL à fond. Parce que, ouais, sinon, on n'y arrivera pas. Le XEL est idéalement placé. Idéalement, idéalement. 6, 1, 2, 3. Ouais, si ça va être bon. Ça va être bon, je vais pouvoir l'avoir. Mais à fond, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu. Valaya, il va peut-être pouvoir le taper au bâton. Moi, si je me vais jusqu'au bout, je peux arriver jusqu'ici. Là, c'est Captain Wulu qui vient justement dans le champ de la caméra. Nickel. D'ailleurs, c'est quoi une flèche absorbante ? Normalement, je suppose que ça récupère des points de vie. Ah ! Ouais, mais Liniripsa va... On va pouvoir le gérer. Enfin, le gérer, lui donner des points de vie. Du coup... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah tiens, c'est bizarre qu'il se soit décalé. Parce que, du coup, Valaya va pouvoir aller taper Célestie. Ah, ce n'est pas super bien joué, ça. Je pense qu'il aurait mieux fait de rester au corps à corps. Et en plus, il s'est décalé pour que moi, je puisse l'avoir. C'est perfect. Normalement, je dois pouvoir l'avoir, là, il me semble. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et je n'ai plus de points d'action. Je n'ai plus qu'à reculer. Et après, bon, bah, s'il n'est pas soigné, Valaya peut sans doute l'avoir avec son bâton. Mais voilà, c'est au tour de Liniripsa de jouer. Donc, Liniripsa... Ouh, qui va rester dans la glyphe. Ça, c'est bien. Oh là là, il soigne bien, là. Mot d'altruisme. Oh là là, ça fait bien... Ça soigne bien, quoi. Ça soigne très très bien. Ah, par contre, ça, c'est con. Ça, c'est très con, parce que, regardez, c'est très bien joué de l'appareil Liniripsa. Il a repoussé... Il a repoussé sans... Je vous dirai après un autre truc. Il a repoussé Vard. Du coup, Valaya ne va pas pouvoir, je pense, arriver au corps à corps avec Celestie. Et du coup, il fera moins mal. Que là, du coup, il pouvait avoir les deux avec son bâton. Et c'est dommage. Du coup, là, visiblement, il a utilisé un sort moins interdit. Non, pas moins interdit. C'était mot d'altruisme, je crois. Ou en tout cas, un de ses sorts. Qui a fait que... Pendant trois tours, il ne pourra pas soigner. Donc, c'est pour ça que Valaya nous a dit qu'il fallait en profiter. Et je pense que c'est sur le Xelor, vraiment, qu'il faut en profiter. Oh, il n'y aurait-ce qu'un PM ? Je vais pouvoir l'avoir. Il a intérêt à me retirer des points d'action. Ce n'est pas aux autres qu'il faut en retirer. C'est à moi. Oh là là, mais tu es trop bête d'avoir fait ça. Je te rappelle que je suis un Salida. Et que je vais te débuff en moins de deux. Parce que ça, c'est sympa. Ça doit apporter des résistances. Ça doit apporter des résistances. Hop. Qu'est-ce que je voulais ? Je voulais désouer parce qu'on est en train de rater tout ce qui se passe. Oh là là, la colère de Yop. 2121 points de vie. Sur Captain Rulu. Ça a fait mal. Ça a fait très très mal. Allez. Zoom plus. C'est parti. On attaque. On va faire comme on peut. On le débuffe. Un petit coup d'épée. 546. Et c'est terminé. Je peux revenir en arrière. Mais je n'ai même pas spécialement envie. Parce que je ne sais pas ce que c'est, ce glyphe bleu. Là, je n'ai pas envie de savoir. Ma surpuissante qui ne sert toujours à rien. Et du coup, oui, effectivement. L'Enerypsac, il tape Valaya. Et là, on est vraiment dans la mouise. Parce que moi, à la limite, je suis plutôt bien. Pour une fois, je ne vais pas mourir en premier. A priori. A priori, je dis bien. Mais non, mais c'est bien joué. Ça, par contre, il joue très bien sur les lignes de vue. Et d'empêcher d'attaquer certaines personnes. Ça, c'est très bien joué de la part de Tridvard. Par contre, Capitaine Wunu, il va mourir au prochain tour. Ça, c'est clair et net. Valaya va pas tarder non plus. Il y a peut-être un immunité qui a été lancé, non ? Ouais. C'est un vulné... Ouais, c'est un immunité. Capitaine Wunu rentre dans l'état invulnérable. Voilà, elle lance immunité. Et voilà, j'avais raison. Pour une fois que je dis la bonne chose, il faut me le reconnaître. Et du coup, j'ai même pas vu... Oui, c'est le Xélor qui vient de mourir. Le Xélor est mort. Nous avons tué... Nous avons versé le premier sang. Nickel. On aura au moins fait ça pendant ce combat. On aura versé le premier sang. Ouais, mais alors, Vard, il est vraiment trop, trop puissant. C'est juste pas possible. Voilà, il va essayer de fuir, mais ça va rien changer. Les Yop ont quand même des sorts à distance. Et là, voilà. Oh. S'il n'achève pas, Capitaine Wunu, je ne comprends pas. Ah bah si, il achève Valaya. C'est pas plus mal aussi. Effectivement, vu comme ça... Vu comme ça, c'est pas mal non plus. Donc, bah moi, je vais en profiter. J'espère que je ne vais pas faire d'échec critique. Ouais, mais voilà. Je crois que je suis plus sous le coup du bâton. Et je ne peux même pas le relancer. 1228. Alors, si je n'étais que contre Treat Vard, je pourrais éventuellement l'emporter. Encore que. Encore que, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Il a fait quoi ? La mode prévention. Et là, Vard... Oh, il se booste en PA. On va dézoomer un petit coup pour vous montrer la fin de ce combat. Bien centré, voilà. Donc ouais, Vard qui va aller sur Capitaine Wunu. Je pense que c'est ça l'objectif. Quoique par rapport au cratère, il peut venir aussi sur moi. Je pense que l'idée, c'est peut-être d'aller sur Capitaine Wunu en premier. Alors, effectivement, la Valaya... On aura beau bourriner l'Eniripsa, ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me booste. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Il aurait mieux fait de taper. Non, mais pas le Yop. Il faut sauver l'honneur. Il faut sauver l'honneur. De toute façon, ce combat, il est perdu, on le sait tous. On ne va pas enlever 3000 de vies alors qu'on en a à peine 2000 à nous deux. Tu savais que tu allais te faire achever, de toute façon. Donc aide-moi à tuer l'Eniripsa. Jamais je ne pourrais l'avoir, là. Là, je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire. Surtout qu'il va venir au corps à corps. J'ai Libération, mais ça va m'empêcher de faire un coup d'épée. Donc là, il reste quoi ? 5 pH. Je vois bien un bond pour qu'il vienne sur moi. Non. Bon, bah il booste. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Donc, je veux que je fasse de très constructif. Le seul truc que je peux faire... En plus, il faut que je relance ma maîtrise de l'épée pour que ce soit intéressant. Ah, ça rame un petit peu. Oui, le petit sablier en haut qui m'empêche de bouger. Non, je peux jouer. Je sais que c'est perdu, mais quand même, j'aimerais bien jouer. Voilà. C'est bon. Le bug est passé. Du moins 280. Non, ça, c'est pas top du tout. Et on va envoyer une petite sacrifiée. Je pense que je ne pourrais même pas sauver l'honneur et ma sacrifiée qui n'a aucune logique. Pardon. Excusez-moi pour le micro. Qui n'a aucune logique. C'est un truc de fou. Bien sûr qu'il faut taper l'Enerypsa. En plus, regardez, il va faire un truc mot de reconstitution, je sais pas quoi. Il va récupérer toute sa vie. le truc qui met bien la rage. Ça fait mal à l'Enerypsa quand même. Non, enfin, ça va. Je dis ça. Ça fait presque... C'est presque meilleur que moi. En dommage direct. Non, mais bon, je pense qu'on a bien géré quand même. Donc, il y avait du multicompte. Franchement, le multicompte, on dira ce qu'on voudra. Je vais arrêter de rager. Je me suis fait une raison. On dira ce qu'on voudra, mais c'est quand même un avantage. On dit, c'est plus compliqué à jouer. Non, non, tu connais tes personnages. Tu sais comment tu joues. Faut pas déconner non plus. Et est-ce qu'il reste des points d'action ? Non. Je vais avoir un ultime tour à jouer. The ultimate. Allez, Vald, laisse-moi jouer. Eh bien, c'est à moi. Voilà. J'ai ouvert un truc que je voulais pas ouvrir. Est-ce que je vais pouvoir roxer un petit peu ? Mais jamais, je le défoncerai. Ça, c'est sûr. Voilà, ça rame encore. De toute façon, c'est la fin du combat. J'ai lancé mon coup d'épée. Et ça va être terminé. Terminé pour ce combat où on a Varl, les Tridvarls, son Eniripsa, qui nous ont atomisé. On peut le dire. C'est un peu ce qu'il faut dire, je pense. hop, du 330, je l'ai réduit à moins de 500 de vie. Super, il m'a sacrifié ma surpuissante qui lui enlève des PM. Ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, ce combat est terminé. C'est d'ailleurs l'Eniripsa qui devrait m'achever. Super, j'ai pas du tout la honte. Un Eniripsa qui m'achève. D'ailleurs, c'est sympa le petit familier qu'il a, le gélutin. J'aime bien bien. C'est très joli. Et voilà, c'est terminé. Non, on ne se réinscrit pas en combat. J'en ai marre. Non, j'en ai pas marre. Franchement, ça allait. Il a bien joué. Franchement, sur les lignes de vue, il a bien géré pour placer ses personnages et tout ça. Donc, bon, chapeau, même si c'est plus facile. Il faut le dire aussi. mais c'était bien joué. Il faut savoir aussi maîtriser ses personnages. Voilà. Eh bien, j'espère que ce combat vous a plu. Je voulais vous donner quelques infos, notamment au niveau de la radio. Hier, vous avez pu voir une vidéo qui est sortie. La vidéo spéciale 500 abonnés. Je vous faisais languir depuis un moment pour vous la sortir, pour vous donner cette information au niveau de l'entretien que j'avais passé. Donc, vous l'aurez compris, l'entretien, c'était avec un des responsables de Ancadio avec qui on a discuté sur Skype et tout et pour voir s'il me considérait apte ou du moins intéressant ou je ne sais quoi à animer sur Ancadio. Et ce fut le cas. Donc, j'ai été reçu. Et ce matin même, donc là, on est dimanche soir. D'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est. Il est... Non, je n'ai pas l'heure. Il est 19h55. Dans 5 minutes, il va y avoir le résultat du premier tour des élections. Donc, je vais y aller, je vais vous laisser. Mais avant, je voulais dire que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que ce matin, j'étais passé à la radio. J'ai fait ma première sur Ancadio, donc en animant une matinale de 10h à midi. L'idée, c'était de choisir des musiques et faire des petits commentaires. Donc, j'ai parlé de David Guetta, de Chatroulette, de... des roues. Je lui ai parlé des roues aussi, ceux qui ont les cheveux roux. Voilà. Je lui ai parlé un peu de tout et n'importe quoi. J'ai essayé d'animer de manière sympathique et je pense... J'espère que ça... que ça a bien plu. Et donc ça, je compte le refaire régulièrement. Vous aurez les infos au fur et à mesure sur mes vidéos pour savoir quand je repasse les prochaines fois. Je vais peut-être, peut-être, je vais voir si c'est possible dans le planning de la radio. Je vais essayer de repasser, de faire une quotidienne mercredi prochain de 18h à 19h, quelque chose comme ça. Mais je vous tiens au courant de toute façon. En tout cas, merci à ceux qui étaient présents pour m'écouter. Même s'ils ne sont venus que 10 minutes, ça fait toujours plaisir. J'ai eu des bons retours. Merci pour vos retours. Ça me touche beaucoup. Merci pour votre soutien suite à la vidéo des 500 abonnés. Il y a plein de pouces verts et de commentaires. Donc n'hésitez pas à continuer. Sur cette vidéo d'ailleurs, vous pouvez mettre un pouce vert, un commentaire et vous abonner. Parce que c'était la vidéo 500 abonnés qui sortit hier, mais je suis déjà à 570 abonnés, quelque chose comme ça. Donc franchement, grâce à vous, ça va très très vite. Et si vous aimez cette vidéo, dites-le moi, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Voilà une bonne chose de faite. Ce combat est terminé. Je n'avais pas d'autres infos à vous donner, sinon je vous les donnerai dans d'autres vidéos. Je continue mes vidéos, ne vous en faites pas. La radio ne m'empêchera pas de faire des vidéos. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.